L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. La sismologie, c'est l'étude des ondes émises par des sources de vibrations d'origine, soit naturelles, soit artificielles. Pour prendre des exemples, c'est l'étude des ondes émises par les tremblements de terre. Ce sont aussi des ondes qui peuvent être émises lors d'une éruption volcanique. Cela peut être extrêmement varié. De plus en plus, on se rend compte que beaucoup de phénomènes naturels émettent des ondes, que ces ondes se transmettent dans la Terre solide. On peut arriver à mettre en évidence tout un ensemble de types de sources sismiques que l'on étudie grâce à la sismologie. On voit deux types d'études principaux des ondes sismiques. C'est d'une part l'étude de la source elle-même, donc c'est l'étude des tremblements de terre. Le deuxième type d'étude, c'est l'étude de la structure de la Terre. Quand les ondes se propagent dans la Terre, elles vont interagir avec le milieu qu'elles traversent. Elles vont se propager plus ou moins vite, elles vont être plus ou moins amplifiées. La forme des ondes qu'on va enregistrer dans les stations sismiques va nous renseigner aussi sur la structure de la Terre elle-même. C'est probablement le domaine le plus efficace pour étudier la structure profonde de la Terre, parce que la Terre est opaque, mais elle est transparente aux ondes sismiques. Ces ondes sismiques sont pratiquement le seul domaine des stations de la Terre qui vont nous donner des images instantanées et précises de la structure de la Terre. Un séisme, depuis longtemps on le sait, c'est une faille qui casse, qui glisse brutalement. Les contraintes tectoniques augmentent, font glisser la faille tout d'un coup lorsqu'on cède, lorsqu'on a un seuil de rupture qui est dépassé. Pour que cette faille glisse, bien sûr il faut la charger, la comprimer les roches et faire glisser ces roches. Pourquoi ces roches se compriment ? Parce que les plaques sont en mouvement permanent les unes par rapport aux autres, et aux zones de frontière de plaques, ces failles qui accommodent le mouvement des plaques vont être plus ou moins chargées à vitesse constante, soit étirées, soit comprimées, à quelques centimètres par an, de part et d'autre de la faille. Mais la faille, elle résiste, donc elle ne glisse pas à quelques centimètres par an, elle résiste pendant des siècles, voire des millénaires, et donc au bout du compte, quand elle casse, elle rattrape ce mouvement très très lent des plaques qui est lié à la convection mentellique, justement à la même vitesse, quelques centimètres par an, et elle le rattrape en faisant un grand séisme. Quand la technique des plaques est en train de tendre les roches ou de les comprimer dans une zone de faille, en fait, cette zone de faille répond élastiquement avant de casser. Ce qui fait que cette élasticité des roches, qu'on n'a pas ici ni là, on doit la représente par ce petit élastique, lorsqu'on met en charge à ce moment-là cet élastique. Donc là, on est en train de faire bouger une plaque par rapport à l'autre, et ici, vous avez les roches élastiques de la zone de faille qui sont en train de se charger, mais la faille, elle résiste. Donc la zone de faille, sur quelques dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres, se déforme. Ici, elle est en train de s'étirer, mais la faille résiste, alors on peut continuer à l'étirer. Et cet étirement peut durer des dizaines d'années, voire des siècles ou des millénaires suivant la taille et la résistance de la faille. Et au bout du compte, la faille va finir par céder, vous voyez, les tensions s'augmentent de plus en plus, et à un moment donné, le patin va se mettre à glisser. Voilà, et vous venez d'avoir un séisme ici. Mais pourquoi la faille résiste avant de casser ? Et bien simplement parce que vous voyez ici, la faille résiste, elle est absolument décollée, et pourtant elle résiste au glissement, elle ne glisse pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a toutes les petites aspérités qui sont sur la surface de la faille qui vont la coincer. Et donc notre métier, notre travail de recherche, c'est de comprendre pourquoi et comment ces petites aspérités peuvent résister, et comment finalement elles cèdent, et comment elles vont interagir en cédant pour générer des vibrations. Alors, lorsque vous voyez lorsque ça glisse, ça fait du bruit. Pour une faille, c'est pareil, sauf que c'est à une autre échelle, et ce bruit qu'on entend sur ce petit modèle se transforme en vibrations sismiques destructrices pour les grandes failles. Et on essaie de voir la proportion entre ces vibrations destructrices, haute fréquence, et puis le mouvement basse fréquence qui peut être de plusieurs mètres sur les failles. Donc comment ce mouvement se transfère à grande distance ? Lorsque vous avez la faille qui glisse brutalement, les blocs rocheux qui sont d'un côté de la faille vont être déplacés rapidement, et en fait les roches sont élastiques, on dirait pas ici, mais cette élasticité qu'on ne voit pas, et qui est de, là je déforme de quelques microns mon bloc de roche, en fait ça fait un peu comme ça, sauf que c'est beaucoup plus petit, et cette élasticité des roches permet la propagation des ondes. Donc si vous avez ici non plus ce bloc rocheux, non plus cette gomme, mais quelque chose d'encore plus souple, mais qui représente un bloc rocheux, et bien vous avez ici donc un tube de roche qui est d'un côté de la faille, et vous avez ici un tube de roche qui s'éloigne de la faille. Lorsque la faille tout d'un coup se met à glisser brutalement, vous avez une onde qui se propage. Un volcan c'est un édifice particulier, à l'intérieur duquel il y a des fluides, et ces fluides, quand ils se déplacent, ils mettent en pression l'intérieur du volcan, et ça peut créer des séismes d'un côté, et ça peut créer aussi des déformations lentes. Donc au niveau des séismes, l'activité à l'intérieur du volcan va créer plusieurs types de séismes. Il va y avoir des séismes qui sont liés simplement à l'augmentation de pression à l'intérieur du volcan, donc ça va casser l'édifice volcanique, et ça va créer un séisme qui va ressembler de très près aux séismes qu'on observe sur les failles, puisque l'origine c'est une cassure. Il va y avoir aussi des séismes qui se produisent parce qu'il y a ce gaz, cette eau, ce magma, tout ça c'est sous pression, ça se déplace, et il va y avoir un type de séisme particulier, notamment les trémors, qui sont liés à l'éjection par exemple du magma vers la surface au moment des éruptions. Et puis on a un troisième type de séisme qui peut se produire, c'est lorsqu'on a des éboulements à la surface du volcan. Donc par exemple sur des volcans qui ont des laves très visqueuses et qui font ce qu'on appelle un dôme de lave, ce dôme de lave va s'écrouler au fur et à mesure qu'il pousse sur le volcan, et ça va créer des séismes qui sont liés simplement au bruit formé par les impacts de la lave sur la surface du volcan. A partir des séismes de régime volcanique, on va commencer par les localiser, ça va nous donner une image de l'endroit où la pression a cassé la roche à l'intérieur du volcan, et donc ça va nous donner une image de l'endroit où il y a cette pression et donc où il y a par exemple le magma. Donc on va avoir une image de la chambre magmatique par exemple à partir de la sismicité, ça on fait ça depuis qu'on a mis des sismomètres sur les volcans, c'est-à-dire depuis plus d'une cinquantaine d'années. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ces séismes ? On peut les compter et en calculant leur magnitude, on va pouvoir calculer une énergie libérée. En suivant le nombre de séismes et l'évolution dans le temps de l'énergie associée à chaque type de séisme, on va voir l'énergie libérée par le volcan évoluer en fonction du temps. Ça nous donne un autre indice qui nous permet de suivre l'activité dans le volcan. On étudie également les glissements de terrain qui eux aussi, comme les séismes ou l'activité volcanique, peuvent générer des ondes sismiques qu'on peut mesurer sur le terrain. Et en plus les glissements de terrain souvent sont reliés à l'activité volcanique qui fragilise un édifice et donc génère beaucoup de glissements ou des séismes. Les motivations sont d'abord de comprendre et de quantifier les processus d'érosion qui sont importants sur Terre, mais aussi sur des planètes telluriques comme Mars par exemple. Et l'autre objectif, c'est d'évaluer les risques liés à ces écoulements gravitaires. Quand on va sur le terrain, on a du mal à interpréter les données. De plus, il y a très peu de données à cause du caractère destructeur et imprévisible de ces écoulements naturels. C'est pour ça qu'une des alternatives, c'est de regarder ce qui se passe à l'échelle du laboratoire et de faire des mesures de la vitesse et de l'épaisseur par exemple, pour donner des contraintes sur la physique des milieux granulaires. Maintenant, si on veut aller plus loin, il faut comprendre l'origine de cette mobilité qui peut être par exemple la présence d'eau ou des processus de fragmentation, de fluidisation du milieu. Un des seuls moyens de faire ça, c'est justement d'utiliser les signaux sismiques qui sont générés par le glissement de terrain quand ils frottent sur le lit rocheux. Et on essaye de coupler les modèles pour, à partir du signal, remonter à la dynamique des glissements. On arrive quand même à calibrer les modèles sur un événement donné dans un contexte géologique donné et à reproduire d'autres événements dans le même contexte géologique. Donc à Montserrat, on a pu par exemple simuler un événement passé et prédire un événement futur qui a effectivement eu lieu validant le potentiel prédictif de nos modèles. Lorsqu'il y a un tremblement de terre quelque part, il va générer des ondes sismiques qui vont se propager à l'intérieur de la Terre, partout. Et on va pouvoir l'enregistrer sur toute la surface du globe, donc sur l'ensemble des stations sismologiques. Là, vous avez le tremblement de terre de Sumatra. Et sur cette figure-là, vous avez un exemple de l'enregistrement des ondes sismiques. Ça, c'est l'enregistrement du séisme de Sumatra. Donc quand on veut faire de la tomographie, on va utiliser ces signaux-là pour mesurer le temps d'arrivée des différentes ondes, les ondes de volume, les ondes de surface. Et ensuite, on va utiliser ces mesures pour retrouver la vitesse des ondes à l'intérieur de la Terre. On va mesurer les temps d'arrivée d'une onde à une station et on va le comparer avec un temps d'arrivée théorique. Et suivant que l'onde arrive en avance ou en retard par rapport à ce temps théorique, on pourra savoir si elle a traversé des structures qui sont plutôt lentes ou plutôt rapides. On va déterminer les régions de l'intérieur de la Terre et plus particulièrement du manteau qui sont associées à des vitesses lentes et les régions qui sont associées à des vitesses rapides. Ensuite, on fait une interprétation. On sait que les régions dans lesquelles la vitesse est rapide, ce sont des régions plus froides et lorsque la vitesse est lente, ce sont des régions plus chaudes. Donc je vais vous montrer maintenant par exemple deux coupes qu'on peut obtenir à l'intérieur de la Terre. Vous avez une première coupe ici qui passe sous l'Amérique du Nord et qui va jusqu'aux Afar. C'est le trait qui est noir là. Et cette coupe-là se retrouve ici entre la surface de la Terre et la base du manteau à 3 000 km de profondeur. Sur cette coupe, on voit des régions bleues et des régions rouges jaunes. Et si on regarde plus en détail les régions bleues ici, on peut faire un zoom. C'est ce qu'on a sur cette figure-là. On a une image plus fine de cette région-là. Et on voit qu'on a à cet endroit-là une plaque qui va plonger. Donc elle commence à plonger dans le manteau. Quand elle arrive à 670 km de profondeur, elle va devenir plus épaisse. Vous voyez que là, c'est relativement fin. Là, ça devient épais. Donc ensuite, pour comprendre pourquoi est-ce que notre image tomographique de la plaque qui plonge est plus épaisse dans le manteau inférieur, on travaille avec des gens qui font des expériences mécaniques des fluides. Ce qu'on peut montrer, c'est que quand on a un fluide qui va plonger comme ceci, lorsqu'il atteint le manteau inférieur, ce fluide-là, qui représente la plaque, va commencer à se plier comme ceci. Et en fait, l'épaississement de la plaque qu'on voit sur notre image tomographique est en fait dû au pliage périodique de la plaque dans le manteau inférieur. De la même manière, on peut regarder, par exemple, sur cette coupe ici, là, on peut regarder des anomalies, cette fois-ci, de vitesse lente. Donc c'est des choses plus chaudes. Et pour comprendre la taille de ces anomalies de vitesse lente, leur morphologie, on travaille encore une fois avec des gens qui font des expériences de mécanique des fluides. Et on peut comparer nos dômes observés sur les modèles tomographiques avec leurs expériences de laboratoire où ils retrouvent effectivement des gros dômes qui ressemblent fortement à ce qu'on observe dans le manteau. Donc à grande échelle, ce qu'on voit dans le manteau, c'est les plaques qui plongent. On essaie de comprendre comment est-ce qu'elles plongent dans le manteau et qu'est-ce qu'elles deviennent dans le manteau profond. Et on voit des gros panaches qui remontent. Et là encore, on essaie de caractériser leur forme, l'endroit où ils sont et avec quelle périodicité ils reviennent. La modélisation numérique, c'est un nouvel outil moderne de plus en plus utilisé dans les domaines de la sismologie qui sont à la fois l'étude de la source et l'étude de la structure. Cela nous permet de fabriquer des expériences numériques qui tentent de plus en plus à se rapprocher de la réalité physique et de sa complexité. Donc cette modélisation, elle touche à la fois la dynamique des tremblements de terre, la manière dont une instabilité s'installe et déclenche un tremblement de terre. Et d'autre part, elle s'applique à la propagation des ondes dans les milieux complexes. Par exemple, dans le cas de la Terre globale, donc de l'ensemble du globe, on va déclencher un certain nombre de séismes qui correspondent à des localisations de vrais séismes. Les ondes vont être propagées dans la Terre numérique et enregistrées à des stations qui correspondent à des stations réelles. Et on va comparer ensuite ces sismogrammes synthétiques aux sismogrammes réels. Les modèles numériques permettent de raffiner les images parce qu'on tient mieux compte de la propagation des ondes et des effets de ces structures complexes sur la propagation de ces ondes. Beaucoup d'études sont faites, ce sont les études tomographiques qui utilisent aussi ces modèles numériques, donc qui étudient la Terre depuis la surface jusque généralement aussi à la frontière noyaux-manteaux. Il y a plusieurs échelles, donc depuis l'échelle lithosphérique jusqu'à l'échelle globale. Les deux grandes problématiques qu'on a dans la sismogenèse, c'est d'une part de comprendre les mécanismes fondamentaux qui sont à l'origine de la génération des séismes et de la préparation des séismes. Donc c'est les interactions de failles à différentes échelles, tous les phénomènes transitoires qui préparent les séismes ou qui les suivent. Et puis d'un autre côté évidemment, c'est la partie appliquée, donc la partie aléas sismique. Et donc trouver un peu le moyen de prédire la proportion entre énergie à haute fréquence, celle qui va détruire les bâtiments, et énergie bas de fréquence, celle qu'on peut prédire en liaison avec la tectonique et le mouvement lent des failles. Il y a toujours des grands problèmes géodynamiques qui restent posés. Donc les grands problèmes géodynamiques restent posés, c'est évidemment le destin des plaques qui plongent au niveau des zones de subduction. Donc au cours des dernières années, tous les modèles tomographiques ont montré qu'on ne pouvait pas réduire ce plongement des plaques à un seul phénomène et que probablement on a différents comportements des plaques. Certaines plaques vont plonger jusqu'au centre de la Terre, d'autres plaques restent stagnantes dans ce qu'on appelle la zone de transition, d'autres sont mallées dans des profondeurs intermédiaires. Donc on voit que le comportement de la Terre est plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501